non en fait l'intelligence artificielle c'est c'est ni un allié ni un danger en réalité je pense que la question elle se pose pas vraiment comme ça c'est une innovation majeure ça date pas de cette année d'ailleurs on en parle beaucoup parce que il ya les chats de conversationnel mais en réalité ça fait ça fait longtemps que l'intelligence artificielle se développe et qu'elle est utilisée dans différentes industries comme on sait par la science la médecine et aussi le domaine du droit d'ailleurs il ya déjà de l'intelligence artificielle dans beaucoup d'applications de logiciels et il y en aura de plus en plus donc c'est c'est à la fois nouveau et plus complètement nouveau en tout cas ça évolue de manière extrêmement rapide donc c'est pas un allié en tant que tel mais il faut faire avec de toute façon parce qu'on n'arrête pas le progrès on en a besoin et on peut trouver un bénéfice certain dans l'intelligence artificielle donc de ce point de vue là bah oui faut en faire un allié et donc il faut apprendre à domestiquer cette technologie et c'est pas évident un danger de la même manière c'est pas c'est pas magique donc bien sûr qu'il ya du danger il ya du danger comme à chaque fois qu'il ya de l'innovation et à chaque fois que c'est une innovation qui est utilisé massivement et pour des applications extrêmement importante c'est c'est simplement pour pourra faire avancer la science pour faire avancer le droit pour faire avancer l'industrie pour faire avancer le développement logiciel donc pour des applications majeures bien sûr qu'il ya des dangers moi j'en vois deux en tant que juriste qui en fait sont liés à la transparence c'est un peu comme le rgpd c'est aussi une question de transparence c'est un des fils rouge du rgpd et bien en matière d'intelligence artificielle il ya deux aspects sur la transparence il y en a beaucoup d'autres mais juridiquement moi j'en vois deux il ya cette question de boîte noire de l'algorithme il ya quoi dans cette boîte noire quels sont les biais algorithmiques et donc comment on pallie ça comment on a l'information comment c'est transparent et que on peut savoir quelle est la véracité ou qu'elle est qu'elle est comment on peut s'appuyer ou non sur un algorithme quels sont les biais quels sont les dangers de cet algorithme qui peut rapidement être une boîte noire et d'ailleurs la directive sur l'ia est là aussi pour traiter la question et la deuxième le deuxième point qui est aussi lié à la transparence c'est la source quand vous êtes sur de l'ia conversationnelle vous avez une information qui arrive qu'il faut aussi savoir dompter il faut savoir faire son prompt il faut reposer la question il faut vérifier et reposer la question et challenger il ya mais là vous avez peu de sources alors ça va venir et chez certains éditeurs il ya déjà des sources mais n'est pas partout et donc faut faire attention à pas s'habituer à avoir une information qui tombe à la suite d'un prompt d'une question et la prendre pour argent comptant parce qu'en réalité on ne connaît pas la fraîcheur de l'information connaît pas la source on peut donc pas la challenger contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui avec les moteurs de recherche donc voilà faut en faire un allié évidemment qu'il ya des dangers mais entre les deux je dirais il faut surtout y aller il faut dompter ça parce que on en a besoin et on en a besoin pour énormément d'applications